On est avec les entraîneurs de l'équipe de Suisse, fin de la première journée, presque un résultat de basket contre l'équipe d'Ukraine, par contre contre l'Allemagne 5-5, une rapide analyse de ce match. Je pense que c'est dommage, c'est un peu dommage parce qu'on leur donne un peu le match, je pense que quand on joue notre jeu, on leur a montré qu'on était un poil supérieur d'après moi, après il y avait certaines petites choses à gommer, deux, trois choses à foufiner, mais on avait prévenu l'équipe la semaine passée que c'était un long processus qui devait nous amener à dimanche soir, où l'équipe a beaucoup changé par rapport à l'année passée, et puis qu'on devait encore construire des choses, s'améliorer sur certaines choses, et puis ça nous a donné des indications assez précises sur ce qu'on devait faire pour être prêt dimanche, donc finalement c'est positif. On a un peu discuté avec deux, trois personnes après le match, on a beaucoup aimé l'agressivité montrée par l'équipe de Suisse dans la première mi-temps en termes de four-checking. Donc oui, le but c'est de les chercher et puis pas de les laisser construire leur jeu, parce qu'on connaît les Allemands, si on leur donne des mètres de travail, ils en profitent, puis les zones, ils vont dedans, et puis après c'est eux qui peuvent développer leur jeu, donc l'idée c'est de leur laisser un minimum d'espace pour qu'ils soient vraiment tout le temps sous pression. Le premier tiers on l'a très bien fait, le deuxième tiers, il y a eu des moments où on a eu un tout petit peu plus de jeu dans le marquage, et puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a moins réussi à imposer notre rythme au match. Bon, c'est toujours dans des matchs comme ça de haut niveau, les situations spéciales sont très importantes, on a eu quelques supériorités numériques, vous en pensez quoi ? Je dois donner mon avion en direct, non, il y a de l'amélioration clairement, ils ne m'ont pas montré ce qu'ils ont montré encore en trainement, on a manqué de patience, on a manqué un petit peu de réflexion je pense aussi à certains moments, de gestion de la balle, mais c'est des choses qu'on a déjà discuté avec les joueurs, qu'on va, que je vais rediscuter ce soir avec eux, les solutions on les a, il faut juste être un petit peu calmer, ils ont peut-être été pris par le fait que c'était un powerplay, puis qu'ils voulaient marquer, mais normalement c'est de 2 minutes, c'est de la patience, et puis plus on sera patient, plus on sera réfléchi, et plus ça finira le temps. Alors voilà, Patrick, avant à évoquer un petit peu ces nouveaux joueurs, vous êtes satisfait de leurs prestations pour une première sélection ? Franchement tous les joueurs qui ont intégré le groupe, je pense qu'ils sont plus capables d'amener quelque chose au groupe, et ce pour quoi on les a sélectionnés, on l'a constaté sur le terrain je pense, donc globalement on est satisfait de tous les joueurs qui ont intégré le groupe. Alors après avoir vu quelques matchs, il semblerait quand même que l'équipe d'Angleterre ait quand même un potentiel assez intéressant, je trouve que, évidemment hormis l'Ukraine, qui est quand même encore une équipe très jeune, le jeu s'est un petit peu amélioré, est-ce que c'est aussi votre avis ? C'est difficile à dire maintenant, après une journée de championnat, c'est long, à tout moi c'est vraiment très long, c'est tous les matchs qui s'enchaînent, et oui l'impression donnée par l'Angleterre est supérieure à l'année passée, mais après on ne les a pas joués, on a analysé leur jeu et puis on verra quand on joue à contre. C'est vraiment difficile de tirer un bilan maintenant, en sachant que c'est la première journée, tout le monde a plein d'énergie encore, et puis que c'est des choses auxquelles on va vraiment faire attention pour arriver le plus frais possible le dimanche. Alors justement, pour arriver le plus frais possible dimanche, demain il y a trois matchs, est-ce qu'il y a des tournus qui sont déjà prévus, sans forcément dévoiler vos cartes, comment est-ce que vous allez un petit peu gérer le groupe ? On l'a vu sur l'année précédente, l'effectif on le fait tourner de façon à ce que tout le monde vienne frais le dimanche, donc oui il y aura des changements comme on en a toujours eu, mais ça ne changera pas. Bien, je vous remercie, et je vous souhaite une excellente soirée déjà, on voit qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe, c'est très bien, et puis une bonne journée pour demain, merci. Merci.